bonjour et bienvenue sur cette vidéo je vais vous parler de secret of the four wind j'espère d'avoir bien dit nous sommes comme vous le voyez sur le site d'association ma5.com qui nous annonce qu'une première démo de ce jeu va sortir et attention c'est un jeu sur cartouche qui comportera des musiques de qualité cd c'est un jeu de key magazine et comme vous le savez ils font des supports physiques je vous résume le texte en vitesse vous trouverez bien sûr le descriptif de la vidéo le lien qui vous amènera à cet article donc en fait c'est un jeu qui est réalisé par oscar connect albert ingles de key magazine qui s'était fait connaître sur lames x2 et à télévision c'est un jeu qui fait penser de l'héroïque fantaisie mais il s'agirait en réalité d'un action rpg qui vous met dans une ambiance cyberpunk le jeu sera inspiré de snatcher sorti en 1988 alors il faut savoir que ce jeu a donné plus de travail à key magazine que leurs trois jeux confondus metal dragon life on max genesis et life on est réimaginaire imaginez un peu la somme de travail il a fallu plus de temps pour faire un seul jeu que trois jeux c'est dire alors pour ce qui est de la musique de qualité cd elle sera disponible via l'utilisation d'un processeur dédié dont la cartouche alors le seul inconvénient c'est que ça ne marche pas sur toutes les méga drive physique donc apparemment ça marche sur les deux premiers modèles de la méga drive en prenant soin de débrancher tout périphérique pour avoir cette fameuse musique en qualité cd mais apparemment le troisième modèle de la méga drive n'aurait tout simplement pas de son et les clones évidemment de la méga drive ne sont pas garantis d'être compatibles avec cette fameuse puce qu'ils vont intégrer dans la cartouche alors bien sûr on peut précommander le jeu dans la boutique alors l'édition physique se décline en plusieurs versions avec son standard à 64,90 euros une version collector à 130 euros waouh il y a intérêt à avoir des des goodies avec un pour ce prix là quand aujourd'hui même que l'on peut déjà précommander donc il sortira début 2025 il comportera diverses jaquettes apparemment ça c'est une première version de la jaquette ça c'est une deuxième version de la jaquette en tout cas le jeu a l'air badass et d'ailleurs je vais vous le montrer parce qu'ils ont en plus de cela sorti une démo que vous pouvez télécharger à cette adresse que vous trouverez évidemment dans le descriptif de la vidéo vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger la démo donc la démo est jouable en trois langues en anglais en espagnol et en japonais je prends évidemment la version anglaise voilà donc à jouer les key magazines sa forte à la mémoire de miguel nous allons voir une splendide introduction certainement la plus belle de la machine vous allez en prendre plein les yeux elle dure plus ou moins quatre minutes c'est une longue introduction mais vraiment superbe voilà on voit une autoroute plutôt nombre qui passe c'est pas vraiment si c'est un homme ou une femme ça me fait vraiment penser une femme ça c'est notre héros l'héros de jeu remarquez le mouvement des cheveux dans le vent ok donc il vit dans cette ville et il a vécu une histoire fantastique donc c'est un policier ok il est dans les forces spéciales apparemment de la police il s'est passé quelque chose récemment apparemment la traduit avec mon dit en anglais several days before quelques jours plus tôt radio attention à toutes les unités un suspect s'enfuie de l'aéroport on se dirige je vais l'aéroport alors on a un staff histoire de sa chaise ici un inspecteur un jet en poursuite du suspect ce cet homme court vraiment vite incroyable afrique et programmation d'oscar k albero ok le suspect tourne violemment du coup je fais de main avec monotone autour des pneus crispés d'ailleurs musique de sébastien on est breux qui a fait vraiment un travail de fou l'ambiance sonore change le suspect s'enfuit dans un hangar le hangar numéro 3 men en tout cas je décide de le poursuivre je suis toujours dans la traduction je précise j'imagine que j'allume la lumière du hangar il y a un avion vous courez très vite ok apparemment il demande de se retourner j'imagine surprise c'est un fantôme il n'y a pas de face et les fantômes s'approche de lui je tire dessus aucune balle ne le touche je suis plutôt mal mais les balles ne lui font rien en gros il y a d'autres fantômes qui arrivent je suis encerclé par trois fantômes il n'y a pas de temps à perdre il faut que je cours pour me mettre en sécurité du coup je cours regardez moi cette animation elle est vraiment magnifique on voit vraiment un véritable dessin animé tellement que c'est bien fait un autre homme qui lui par contre est sérieusement blessé saigne on voit le sang qui qui augmente au fur et à mesure sur le sol et il tombe red mort malheureusement il n'aura pas survécu pas de signal donc voilà pas de poux donc du coup il est mort il y a des interférences à la radio d'accord c'est le signal de ma radio en fait donc je ne peux pas appeler les à secours par contre je repère son son flingue j'ai bien compris que son flingue permettait de ziggouiller les fantômes donc du coup je le prends et là le jeu commence alors je découvre la démo en même temps que je fais cette vidéo vous pouvez retrouver bien entendu sur ma chaîne youtube l'intro toute seule si jamais vous voulez la revoir alors d'accord gauche droite d'accord d'accord je ne sais plus bouger quand je vise d'accord ah d'accord ok donc je peux choisir où je veux tirer d'accord d'ailleurs il y a un fantôme je vais pouvoir essayer ça il faut toucher la bonne touche il faut toucher la bonne touche au tigre sur quoi au tigre sur quelle touche ah d'accord c'est ça il m'a touché il m'a touché il m'a touché nothing d'accord rien de particulier il y a un boîtier apparemment je peux sortir de l'ongard par là je vais voir que c'est pas des objets avant j'ai trouvé tout j'ai pris une boisson et voilà on va prendre l'avion ok ils arrivent je vais voir si je peux changer de zone du coup je vais encore fouiller un peu par là je sais pas c'est moi des événements j'ai pris une possibilité autant autant tout fouiller il y a de particuliers d'accord ah il y a quoi là ? il y a dans le casier là-bas il y a grand le hangar la musique est vraiment superbe la musique est vraiment superbe il y a grand le hangar alors j'ai New York City ici j'ai vu que je joue par émulateur j'ai la qualité cd mais en tout cas elle est déjà très très bien si ce n'est pas la qualité cd je pense que j'ai une qualité cartouche plutôt vraiment très très bonne musique un petit break et voilà apparemment j'ai crédit infini pour pouvoir me payer des boissons j'ai rien vu de particulier je vais essayer d'aller par là ah quelqu'un passe une femme ou un homme j'aurais plutôt dit un homme pour le coup un autre grego police fraiser identifiez-vous stranger looking man the life blind and we can't aim the not fight in the dark ok je dois rester dans la lumière pour éviter les fantômes classique attends ok à gauche il y a un mur on va voir quand même s'il n'y a pas un item on ne sait jamais en tout cas c'est rempli de détails regardez-moi le sol ils auraient pu mettre un sol gris avec des lignes blanches maintenant ils ont carrément fait des dessins sur le sol magnifique attention ah tu ne peux rien ah si allez cette histoire de lumière que c'est du flan en fait wow je ne peux pas courir on va bien fouiller par là ah il y a d'autres fantômes ah ils sont rapides non il n'y a rien vite ça va passons à un distributeur de boissons et c'est réglé allez alors l'hangar est à peu près similaire à l'autre on dirait qu'ils ont fait un hangar mais à l'envers dans le premier hangar l'avion était à droite ici et à gauche donc j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement inversé le hangar en fait après c'est pas dit vous donnez l'impression que c'est un autre hangar sans doute pour ah j'ai voulu aller à l'armoire ouais il y a un fantôme alors dehors les fantômes courent vite ici ça va c'est des zombies les zombies à la Resident Evil première monture héhé chacun ses rêves hein ok il y a toujours rien alors comme d'hab je sais pas jusqu'où va la démo mais en tout cas le jeu est prometteur très clairement il y a un taf de monstres dessus je comprends que ça a dû leur prendre un temps dingue et encore il n'est pas fini hein ils ont déjà mis plus de temps pour faire ce jeu-ci que leurs trois euh premiers jeux sur Megadrive tout réunit ah intéressant il y a un ordinateur il devrait mettre c'est pas logique si je peux utiliser un ordinateur comme ça voilà en tout cas il n'y avait pas de bureau comme ça m'ennuie m'ennuie bon je vais essayer de ah ça va y a bougé j'ai dit je vais tenter de descendre mais pas la peine on a même des WC si jamais ne vous laissez les flots ah d'accord je les utilise vraiment hé hé ok oh il y a une mode arcade cool c'est ce qu'il y a de combo si on pouvait jouer à un jeu vidéo dans le jeu vidéo même mais évidemment je ne peux résister à tenter le coup à réplica of the classic arcade machine machine i used to play c'est game Halloween New 8 arcade pour les enfants il dit que ce jeu est pour les enfants c'est ça si je comprends bien c'est du jouer avec pas moyen ok item option non c'est pas joué dommage après peut-être que dans le jeu terminé on pourra on reprend un peu de navi ok mais le rouge du coup c'est quoi euh je suis ok d'accord on aurait peut-être dû essayer le rouge avant le point de bleu ok ok pour le moment on va continuer à monter est-ce que j'ai été de l'autre côté ici je ne pense pas de mémoire bon il n'y a rien comme d'habitude je vais passer à l'autre on regarde du coup oh 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 ça c'est du boss regardez-moi la grandeur de ce boss waouh j'ai pas commode euh je crois pas que ça suffira mon gars là euh vous l'aurez compris c'est une cinématique voilà par contre c'est plus une cinématique alors qu'on me tire encore parce que j'ai pas encore habitué tout le choix là allez allez on tire c'est une balle oui oui pour les éviter c'est pas évident ah je vais être sauvé oh j'utilise une énorme lampe qui fait fouille le monstre d'accord je devais de toute façon parler de ce combat c'est bien un homme on regarde les difficultés donc merci de m'avoir aidé ça m'ausre qu'à mort non il s'est juste enfoui quoi et peur de la lumière qui est de vous etc ce n'est pas le temps de s'expliquer vos amis j'ai pas trop compris mais il a au moins dit que ce n'était pas le temps de s'expliquer préparez vous à il va arriver à mes collègues sont là c'est ma collègue et apparemment j'ai le béguin pour elle vu que j'ai plein d'étoiles dans les yeux et mais elle a de longs cheveux bonjour vous c'est mon boss d'accord anyway en gros elle me dit que j'étais stupide a bouton tell the truth b bouton lie warning a décision ou a conséquence attention chaque décision peut avoir des conséquences le suspect s'est échappé ok je vais devoir faire un rapport elle veut ça demain matin je dois retourner au 38e district pour recevoir ah je vais avoir un animal d'attaque un chien j'imagine audio on the cell phone et four are not working for some airson use line line phone and phone booth to report on you for us ok 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 oula c'est quoi ce dépotoir ah je garde mon auto là moi ok qu'est-ce que je fais ici il n'y a pas de map il n'y a pas moyen d'avoir une map vous devez aller au 38e district ah il y a un monsieur a me ou a me a a a about the missing protocol a a about the animal protocol b d'accord bon ok je n'en dis rien de bon qu'est-ce que c'est ah c'est des prostituées héhé d'accord je vais poser une question lui il tremble il a l'air de trembler forcément il ne sait pas de quoi je parle en gros je leur demande si c'est ici que je dois remplir ma mission ou prendre l'animal un nom au nord ah il y a un grillage c'est fermé ah oui c'est le monsieur que j'ai vu trop tôt ah je peux lui demander maintenant après une clé parce que je ne savais pas faire avant ah au moins il n'a pas la clé voilà on va tout au nord et à mon avis il faut passer par le grillage En tout cas, il est vraiment bien niveau ambiance, tout ça, vraiment bien le jeu. Voilà, on va voir, voilà, avançons. Et voilà, je suis de nouveau, ça ne veut tout simplement pas prendre mon auto et aller à notre chemin, là où je veux aller. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux ? Ouais, ça m'attaque ces salopies. Au secours, au secours, à moi ! C'est quoi ça ? C'est des poules du diable. Elle ne veut pas me lâcher. Elle ne veut vraiment pas me lâcher. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Putain, je ne t'inquiète pas tout. Evident que c'est le système du biseur. Je n'aime pas ce système du biseur. C'est ce qu'on est obligé de venir ici. Voilà. C'est de le faire plus intelligemment. Ok. Elle est venue. Je n'ai pas vu. Ça va. Ok. Remonte, 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 vite. Voilà. Parfait. C'est bon. Viens. Ça va. Normalement, c'est bon. C'est vraiment pas évident. On va bien avoir un petit distributeur. C'est bon. C'est bon. Peu de chance. Je vais y arriver. Encore. En tout cas, comme vous l'avez vu, le jeu n'est vraiment pas évident. Le système du biseur n'est vraiment pas avancé dans le jeu. Mais par contre, il est vraiment terrible. Après, de la dépenser 60€ pour une cartouche physique, voire 120€ pour la cartouche collector. C'est à vous de voir. Moi, en tout cas, moi, je valide à 100% le jeu. En tout cas, si le jeu était commercialisé à l'époque de la Mega Drive, c'est sûr et certain que si j'avais une Mega Drive, je l'achèterais. Il est vraiment terrible. Après, à vous de voir si vous voulez faire l'acquisition de la cartouche physique ou pas, voire de la version collector. Alors, je n'ai pas fini la démo. A vous de la finir si le cœur vous en dit. Moi, j'apprécie beaucoup son ambiance. J'adore son atro, elle est vraiment magnifique. Ça a du tout la plus belle de la console. Les détails graphiques, sonore du jeu, l'animation, tout est vraiment au top de chez top. La Mega Drive au plus fort de sa forme. Et j'espère que cette présentation de cette démo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas là qui l'aille me dire, commentez, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous le trouvez aussi impressionnant que moi pour de la Mega Drive ? Bien entendu, on n'est pas sur du Next Genes. Et bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche pour plus de vidéos de live et de short sur ma chaîne YouTube. C'était Tagodius pour PassionJubyTV. Portez-vous bien et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !